Des jeunes femmes des 27 communes du Septentrion et des 6 communes des collines au Bénin ont été investies ambassadrices du réseau des jeunes entrepreneurs, acteurs de développement durable, rigides. Cette cérémonie couronnant deux jours de formation sur l'entrepreneuriat vise à impacter positivement la jeunesse et à favoriser leur émancipation. Pour un développement, il faut que la jeunesse aille à l'entrepreneuriat. Il y a nombreux sont ces jeunes qui sont diplômés, qui sont à la maison. Et l'État ne peut pas nous recruter tous. Et il faut que nous-mêmes nous créions, nous innovons. Et c'est ce que d'ailleurs toutes nos ambassadrices font dans leurs différentes localités. Il faut maintenant que nous mettions les femmes en premier rang. Donc nous avons voulu quand même faire ceci pour qu'elles puissent être formées, pour qu'elles puissent vraiment mener à bien les activités dans leurs différentes communautés. La joie et la satisfaction étaient visibles chez les nouvelles ambassadrices. C'est une reconnaissance envers eux. Merci vraiment pour le sacrifice. Et nous leur promettons vraiment de mettre en œuvre et de relever le drapeau du rigide très très bientôt. Une fois sur le terrain, le projet que j'ai en tête, concerne la transformation des graines de soja en fromage et en ces dérivés au sein de ma communauté. Nous allons être parmi les premiers soutiens de ce mouvement. Parce que quand on parle de la jeunesse, ça nous interpelle. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes, c'est grâce à la jeunesse. Et notre rêve, c'est de voir la jeunesse être émancipée. La cérémonie marquée par une forte présence des jeunes maires et du gouvernement des jeunes du Bénin s'est conclue dans une alliance festive.